et bonjour tout le monde la dernière fois je me suis un petit peu énervé dû aux petits problèmes et au fait également que je comment dire que je perdais quand même pas mal de vaisseaux donc du coup j'ai un petit peu rejoué ici donc j'avais envoyé le magnétar lui il peut s'occuper tout seul des cac et là je suis très content du coup j'en ai acheté un deuxième parce que là j'ai perdu pas mal de vaisseaux par exemple ici pour cette station de coq j'en avais encore trois je crois sans le magnétar que j'ai ajouté maintenant et je les ai tous perdus ici j'en avais six en tout il m'en reste plus que cinq j'en ai perdu un récemment là mais là je suis plutôt satisfait donc je pense que la solution va être de remplacer les vaisseaux m par des vaisseaux l évidemment je vais pas mettre six vaisseaux l parce que ça va me coûter quand même une blinde ils sont quand même à 12 millions à peu près donc avec tout l'équipement évidemment donc c'est un petit peu limite à part ça la station ici est terminée normalement tout à fait il n'y a plus rien à construire tout est fait ça marche plutôt bien ça fonctionne vraiment bien ça se vend bien il n'y a pas de souci de ce côté là ici pour le méthane et l'hélium évidemment je n'avais pas suffisamment de vaisseaux miniers même en m ce qui fait qu'il ya pas mal de comment dire il n'a pas mal qui sont venus me les vendre et même si j'avais mis la tarification automatique au minimum donc heureusement parce que comme ça j'ai acheté pour le moins cher possible mais à chaque fois en fait le compte de la station je devais le leur fournir à chaque fois enfin bon bref je vais faire avec là du coup je suis quasiment à fond ça tourne gentiment ici ça se vend vraiment bien là par exemple j'en ai que 162 il a un qui vient me chercher 162 là les restants et pourtant ici on est bien au prix maximal donc ils en ont tellement besoin qu'ils viennent les chercher il va falloir d'ailleurs ici que j'ajoute un super fluide de refroidissement la sécurité ça consomme quand même 4800 à l'heure d'hélium des bons et 113 milles donc je pense quand même que ça va le faire il ya juste le silicium donc là j'en ai moi ce qu'on vient d'ailleurs c'était ici donc j'ai un magnétar et c'est tout en fait j'ai juste lui c'est pour cette raison que je voulais en acheter un deuxième j'ai assez de pognon maintenant pour le prendre il ne reste que des mineurs de gaz sentinelle mais je pense parce que l'achetement là je me suis refait un petit peu d'argent j'ai été récupéré encore un petit peu de 2 2 2 aïe 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 pas du minerai à chaque fois j'oublie le nom là ce que je récupère directement sur les astéroïdes pour me faire de l'argent et je me suis fait quelques millions sachant également aussi que je récupère assez souvent ici alors là je viens de le faire donc j'ai que 219000 pas grand chose mais c'est toujours ça je monte à 22 millions du coup plutôt pratique maintenant ce que je vais faire et ben honnêtement je ne sais pas trop je suis ici parce que j'ai fait le tour des astéroïdes ici pour récupérer un petit peu toutes ces ressources pour les revendre maintenant je voulais monter un petit peu la réputation je vais pas pouvoir y aller tout seul comme ça ou peut-être protéger le tel a dit mais bon j'aimerais bien qu'ils attaquent une station là où moi je sais que je gagne de la réputation ici ils ne sont pas là bas ici ça arrive quelques fois mais c'est vrai que chez moi là ça n'arrête pas quand même ils viennent et j'ai bien remarqué en fait des caques se téléportent directement alors ça m'étonne qu'ils arrivent à une vitesse à la vitesse de la lumière quand même sur mes vaisseaux parce que ça m'est arrivé de regarder comme ça voir un peu ce qu'ils faisaient puis tout d'un coup pouf je vois deux trois caques autour de des vaisseaux miniers là et les attaques du coup j'envoie mes vaisseaux mais ils sont un petit peu lointains et c'est vrai que j'ai voulu mettre par exemple ici un pèlerin et puis là bas le cerber le problème c'est que je les ai mis en chef de groupe je devrais peut-être changer avec un éclipse ou un faucon quelqu'un qui soit plus rapide quand même je voulais également ajouter un autre une autre escouade avec des vaisseaux quand même beaucoup plus rapide pour qu'ils puissent quand même intervenir plus rapidement parce qu'il a actuellement ils sont vraiment trop longs et c'est vrai que j'ai pas vu du vaisseau comme ça par exemple ben voilà ici là c'est un des miens qui a été détruit par ceux là ils étaient quand même un deux trois quatre cinq six si ça se téléportait d'un coup comme ça c'est bien que le pauvre magnétaire la fin le pauvre manorina ne va pas faire long mais je vais pas le remplacer en tout cas pas pour le moment je verrai par la suite ça pour le moment j'en ai cinq ici un puis j'en ai perdu un également là bas il n'avait deux avant mais pour le moment je les laisse tel quel parce que je vois que j'ai aussi du stock ici j'en ai 87000 ça consomme ça consomme ça consomme quoi non c'était ici 14400 quand même à l'heure va quand même falloir que j'aille en rajouter donc pas si longtemps tiens ici je me suis fait du pognon encore un autre qui va m'en acheter pour 717 j'avais également un mercure ici pour vendre donc un vaisseau marchand il a été détruit également là aussi je pense que pour les vaisseaux marchands je vais les changer je vais m'acheter des ailes parce qu'ils se défendent quand même mieux ils sont beaucoup plus résistants donc ça pose moins problème en tout cas avec les caques je dis bien avec eux parce que quand je regarde par exemple c'était ouf je suis un peu perdu là voilà ici on va garder ici par exemple c'est pas vrai et ben voilà bah je suis en train de perdre mon dernier tiens non c'était pas là mais voilà je perds mon dernier mon dernier mineur il est là et je peux rien faire là il va il essaie de fuir je crois mais il n'y arrivera pas donc là c'est foutu il est trop éloigné cela ils sont bien trop éloignés ils vont jamais arriver à temps voilà j'ai perdu bah je pense que parce que ça a l'air quand même de bien marcher cette station je suppose que donc ici je vais me prendre un magnétar pour lui et je vais doubler en tout cas la production parce que ça a l'air de bien marcher quand même et peut-être également mais là j'aurais pas assez je vais voir quand même parce que c'est quand même chiant tout ça tac 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 mais là je m'en fous en fait j'ai remplace plus là j'en ai marre donc même si après les usines ne vont plus tourner bah tant pis mais je vais me faire des sous en récupérant des minerais comment ça s'appelle déjà là les enfin bon bref vous me comprenez tout ce que je récupère sur les astéroïdes même comme ça c'est pas grave ça va prendre du temps mais je fais en off et puis je vais tout simplement tout s'est remplacé par des vaisseaux elle pourtant c'est un gros c'est bien honte qui vient me chercher ça ah ouais tout à fait juste 620 bon pourquoi pas ou 727 c'était pas énorme bon c'est toujours ça de gagner et c'est justement ce type de vaisseaux qu'il me faut par contre c'est vrai que j'ai quand même le choix et puis je voulais vous montrer bah ici c'est bon ils sont tous pt parce qu'il y avait justement ici un zen cas alors mais ça c'est des pirates donc ça va heureusement que les pirates ne sont pas trop dans le coin parce que alors là je pense que je vais perdre quand même beaucoup encore donc pour second contact je vais pouvoir me fabriquer un magnétar justement j'en vends donc venez me chercher j'espère que c'est les argons là qui vient qui vient remettre les composants électriques ils ont acheté chez moi ici ça me coûte quand même 11 millions 290 mille il est vrai également que je pourrais me permettre de mettre du moyen du coup ça me coûte quand même beaucoup moins cher je pourrais m'en acheter deux mais moyens c'est juste que oui mais non si je mets tout ça ça va me coûter combien 100 x 2 et 100 x 2 et puis 100 x 2 à 5 millions 300 mille et c'est quoi qui me coûte si peu cher à c'est ça quand même à d'accord et tout ça juste pour toi mais ça on s'en fout au pire un non mais ça qui est en 300 mille ça c'est bien je trouve ça reste quand même en même cadeau ici ça j'ai modifié comme ça là ça reste quand même assez bon drone cardo donne de minage 5 millions 400 mille quelques ici cela de toute façon je les baisse et puis je pense qu'on est tout bon est ce que j'en achète 2d comme ça je vais m'en prendre deux il me restera 11 millions donc évidemment ici va falloir acheter ce qu'il faut mais attendez voir ici est ce que ça se passe bien pour le moment oui à peu près en tout cas et je vais pouvoir acheter un magnétire là bas parce que le silicium bon ça monte quand même en fait ça ajoute 4000 je sais pas tous les combien de temps exactement mais 9600 et je pense que je vais qu'est ce qu'il manque on n'a pas manqué grand chose un quelqu'un m'a vendu quelque chose c'est pas possible voilà ok ici personne ne vient m'en vendre ici il y en a trop donc la soute est pleine à 4177 et si ça sera fait quand même assez rapidement ça en produit 810 alors je vais pouvoir ballon je peux pas assis ici si je peux matière je vais faire quelque chose le vautour tu vas ici tu vas me prendre et puis tu vas les revendre là bas et je me fais de 115000 pas énorme mais au moins ça c'est fait et tu te réamarre là bas donc ça c'est bon on va attendre que ça ce soit que ce soit fait ici je vais quand même tenter à l'aider un petit peu et puis je vais tout simplement alors déjà je vais juste sauvegarder quand même ça avait l'air de bien se passer j'en étais j'en étais ici je passe mon temps à sauvegarder un petit peu partout en cas de problème je recharge la partie qu'il faut jusqu'en garder un oeil ici parce qu'il est bon c'est jamais si je peux protéger quand même les vices les seuls vaisseaux qui me restent à l'attendant que les autres juste par curiosité deux étoiles presque on ça va encore ça monte pas si vite que ça mais là par contre je vois qu'avant il n'y avait pas mais maintenant il a de plus en plus justement je croise de plus en plus de vaisseaux des vaisseaux de guerre et je me demande quand même si ce n'est pas un peu grâce à moi sans vouloir me vanter mais justement grâce à ce que je fabrique ici quoi tout simplement non c'est pas vendu parce que donc au composant électronique avancé donc là pour le moment ça a l'air de bien marcher ici il va pas se faire attaquer c'est tout bon j'espère que c'est le cas également ici enfin bon bref allez c'est parti je décolle je vais au combat un petit peu parce qu'il me faut être niveau 20 quand même avec les argons je ne pense pas que ce sera très utile pour le moment de m'acheter un vaisseau xl ou l de combat c'est trop c'est trop imposant c'est trop lent et je ne suis pas sur le point de m'attaquer à des stations pour le moment donc ça va aller je vais voir aussi quels ennemis est ce que je vais attaquer il va falloir aussi bientôt que j'aille par là bas vers les terriens et que j'augmente également mon respect ma réputation avec eux parce que c'est vrai que ça m'intéresse ou alors est ce que cette partie là je me mets en guerre contre eux mais bon c'est un petit peu compliqué et puis pour une saison 2 pourquoi pas commencer avec les terranes ou alors avec d'autres suivant les dlc aussi que je vais m'acheter je pense que il n'est pas impossible non plus que je m'attaque enfin que j'achète que j'achète tous les dlc allez comment ça se passe par là bas regarder un oeil ici c'est bien mais il faut que je regarde où je vais aussi lui c'est dommage ici c'est que d'exels mais n'empêche qu'ils sont quand même très nombreux ces petits salopards ils sont très nombreux allez il va pas faire long celui-là il est quand même plus résistant par contre avant d'y aller je vais juste quand même sauvegarder je préfère et puis je vais encore prendre une autre sauvegarde on sait jamais par contre ici j'ai peur je sais que je gagne de la réputation quand je défends des stations mais des vaisseaux c'est un peu plus compliqué ou alors parce que je sais aussi que suivant les factions en tout cas avec les teladiques dès que je tue des cac dans leur secteur je gagne de la réputation mais c'est pas le cas ici on va voir en tout cas est-ce que j'arriverai à le sauver lui il va falloir que je fasse les recherches aussi pour améliorer mon équipement parce que là c'est pas génial non plus hein c'est un équipement de base que j'ai mais pour améliorer les boucliers les armes etc là en bas ça risque d'être un peu chaud quand même bon lui il tient hein on va faire très attention je vois ici par exemple je préfère fuir pour le moment et revenir un petit peu plus tard juste le temps de recharger mon bouclier ça devrait être bon qui c'est qui vient vers moi du coup c'est lui ici par exemple par exemple ci par exemple non ça va tout le temps donc il faut un petit peu plus tard il faut juste ou un petit peu plus tard un petit peu plus tard On sait qu'ils sont quand même très nombreux. On va essayer de se faire le P, là. Ça, c'est pas bon. Je suis pas fait guérir. Ils ont quand même réussi à pûter un gros vaisseau, là. Il va falloir aussi que j'aille fouiller un petit peu ailleurs pour voir quel type de vaisseau est-ce que je pourrais me permettre d'acheter, qui soit un petit peu plus efficace. Est-ce que le P... Le P, il a l'air de venir vers moi, hein. C'est pas certain, mais je crois qu'il va, ouais. Il est sur moi. C'est tout bon. C'est tout bon. Mais bon, malheureusement, ouais, là, je ne gagne aucune réputation. Il faut vraiment qu'ils attaquent une station. Il faut faire attention de ne pas toucher le vaisseau. Le vaisseau allié, là, enfin, allié à Argon. Je vais quand même me les terminer. C'est parfait. Non, en bas, non. Il n'en reste plus qu'un. C'est une délame. C'est parfait. Par contre, je crois que je me fais attaquer par d'autres encore, il me semble. Où est-ce que je suis moi exactement ? Déjà, juste une petite pause, je vais regarder ici. Ici, c'est magnétar, c'est pas grave, j'en ai toujours 5, je l'ai toujours ici, c'est tout bon. Les seuls M qu'il me reste, c'est sur cette station-là, les autres arrivent en renfort pour aller l'attaquer, mais ils n'ont pas besoin de lui. Ça c'est quoi, le Mercure travaille pour qui ? Pour lui, alors lui il est toujours en vie. Il ne fait que de se balader, donc c'est vrai qu'il a moins de risque quand même de tomber. Juste pour voir, parce que j'avais pris les derniers maintenant, il y a de nouveau 162 qui est repris par les Paranides. Le silicium à 9600, non, à 24900, c'est tout bon. Ici, on a dû racheter encore un petit peu, je pense, je ne sais quoi. Me dit pas que... Non, là, c'est pas possible, parce que je ne rachète qu'un, donc ça devrait aller. Parfait ! Ici, tout va bien. Comme ça, après, j'ai plus besoin, une fois que j'aurai des vaisseaux L ici tout le temps, et partout, ça ira mieux. Juste pour voir. Est-ce qu'à tout hasard, tu ne vas pas t'attaquer une station, toi ? Ce serait peut-être pas mal. ça va être tout seul. Ça devrait le faire. Ça va être tout seul. Ça devrait le faire. J'ai réussi à fuir l'autre vaisseau. Ok, ça c'est bon. Donc absolument aucune réputation. Ah, là-bas. Oui, voilà. Stop. Il faut absolument que je les ai bousiller. C'est eux qui vont me donner de la réputation. Merci de votre aide. Ah, ah, ah. J'en ai eu qu'un seul, là, par contre. Ah ben, ils se font bousiller trop rapidement, là. Je ne vais pas pouvoir les aider en quoi que ce soit. Il faut qu'ils résistent, le Xenon. Il résiste encore un peu. Il ne faut pas que je touche à la station. Il n'y avait pas un autre ? Si. Je mets juste une petite pause. Et pourtant, ça fait un petit moment apparemment qu'elle se faisait attaquer la station. Par contre, je devrais peut-être le détruire. Il y en a un autre. Oh, oui. Il se fait défoncer. Je n'ai pas le temps de sélectionner, malheureusement. D'accord. Il va falloir aussi que je récupère des... de quoi défendre mes stations, également. Ah ben, tiens, il y en a d'autres qui arrivent. C'est tant mieux. On va peut-être attendre. Voilà, ils arrivent. Ça, c'est bien. C'est exactement ce qu'il me faut. Si, bien sûr, j'arrive à les choper. C'est parti. C'est parti, là. C'est parti, là. Ok, on va voir si je vais gagner quand même de la réputé. Il en reste encore un, mais elle est déjà foutue. Il y a peut-être trop de défense ici. Et chez moi, comment ça se passe ? Ça a l'air d'aller. C'est tout bon. Ah ! Magnétar, c'est bon, construction. Il reste encore une minute. Lui, il revient, il est intact. On a tout bon. Là, j'aurais peut-être pu y aller quand même, finalement, le défoncer, celui-là. Du coup, il ne reste plus d'ennemis. Sauf peut-être là-bas. On va quand même aller s'en occuper et voir si je peux récupérer quelque chose d'intéressant. Ah, mon dieu, mon dieu. Mais ça va, ça va. On y arrive quand même. On est sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il est toujours là, oui. Non, ne fuit pas. Tant pis. Sinon... Sinon, il faudrait que je voie... Est-ce qu'il y aurait une mission sympa, matière première ? Non, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je me souviens approximativement à quoi ça ressemble, ce type de mission. Ah, lui, il est en train de rentrer chez lui, je crois. Ah, là, 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 là. Un autre changement ! Ça, ça peut être sympa. Ça se dirige droit sur cette station. Ça pourrait m'intéresser. On s'attaque, le vaisseau. On est sous-de-guerre, je crois, enfin sous-de-guerre. Le commerce, vous voyez, c'est quoi ça comme type de vaisseau ? Ça pourrait m'intéresser ? J'étais en train de bousiller. C'est bon. C'était pas un argon ? Ah non, c'était ça, un pied-haut. D'accord, d'accord. Vite, vite, vite. En tout cas, je n'ai pas reçu d'autres remerciements. Donc je ne comprends pas comment ça fonctionne, ces systèmes de réputation. C'est assez compliqué quand même. Est-ce que... Ici, ils n'ont pas de problème. Bon, là, je n'ai pas de satellite pour le moment. Je vais m'occuper, par contre. Et je vais peut-être même me faire une petite sauvegarde en attendant. Tout est là, tout est OK. Je me fais une petite sauvegarde vite fait. Et puis, je vais envoyer mes vaisseaux qui devraient être finis. La construction devrait être terminée maintenant. Oui, je suis bien sûr. La bonne sauvegarde, c'est tout bon. Merci. Ah bah tiens. Ça va, c'est le gros. Donc tout va bien. J'ai absolument aucun problème avec ça. Ils sont quoi quand même ? 3, 6, ils sont 7. Juste pour voir quand même la coque de tout le monde. Non, c'était là. Ça va, il y en a juste un, je crois. Non, ça va, tout va bien. On n'a pas de problème. Ils sont tous à 100%. Tout est OK. Du coup, Magnetar. Ah oui, j'avais dit, donc Magnetar. C'était pour cette station. Je vais essayer de faire ça directement. Et l'autre Magnetar, on va le mettre pour lui. OK. Et du coup, comment ça se passe ? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il cherche d'ici. Non, non. On va voir un peu comment ça se passe. Parce que... Allons, donc c'est bon, il se barre directement. Il va là, ensuite il va là. Il va ici, il va chercher là-bas. D'accord. Et pour l'autre Magnetar, qui se trouve sur Argan Prime, il devrait faire la même chose, normalement. Je vais peut-être me permettre également de communiquer avec... Comment est-ce qu'on fait déjà pour communiquer avec ce vaisseau ? En fait, on va directement faire comme ça. Puis GD. Donner un séminaire. Séminaire pour personnel, une étoile. Pilotage, oui, voilà. Comme ça, on est bon. Terminé. Normalement. Voilà. Et je vais en faire autant avec lui. Ou elle. Puis GD. Donner un séminaire. Ah ! Ah ouais, mais c'était un deux étoiles. Ah oui, 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 oui. Alors non. C'est vrai que j'en avais pas des masses. Bon, c'est pas grave. Monsieur. J'en avais qu'un. Euh... Est-ce qu'il y a un, là ? P. Bonne amuse. Ah ! Merci de mon aide. Je le dis que maintenant. Apparemment, ça prend du temps, du coup. Je suis passé le level 19. Il me reste plus qu'un. Donc ça paye quand même, hein ? Est-ce qu'il va sélectionner ? Ça va juste à temps. Mes armes étaient en surchauffe. Ok. Donc ça, c'était bon. Ici, lui, bah de toute façon, il va falloir... Ah bah, il va falloir le protéger, tiens. J'ai pas envie qu'il se fasse attaquer. Et ici, tout va bien. Pour le moment. En fait, j'ai plutôt regardé comme ça. Il y a un qui se fait attaquer, il y a un qui doit fuir. En général, quand il fuit, il fuit toujours au dernier moment. C'est quand ils ont quasiment plus de boucliers. C'est assez problématique. Merci. Ah ! Mais c'est parce que je protège la station. Voilà pourquoi est-ce qu'il me remercie. Euh, là-bas. Drône de descente. R. Ah, il a rien lâché, lui. Ok. Allez, on va se diriger par là-bas. Allez. 3 de 6 kilomètres, on y va comme ça ? Ok. Ok. Et là, on va se sentir hâtire d'un système. Ok. 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 Je pense que c'est réglé. Mais je pense que je vais me la faire autrement. Il faudrait que je teste avec un autre vaisseau et un M pour moi. Ça c'est un vaisseau minier, d'accord. Il faudrait que je m'achète un vaisseau quand même... Je vais tenter quelque chose. Aïe, là par contre... Ah non, ça va. Parfait, c'est un magnétar aussi. Ah bah oui, c'est le seul magnétar. Donc lui maintenant, il ne devrait plus péter, ça c'est tout bon. Ici, ça devrait être... Du coup, comment ça se passe ? Minerais, je ne sais pas. 101 000, on l'était peut-être un peu moins avant. Peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Les pièces de coqs, normalement ça marche bien aussi. Là, 3 833. Et j'ai déjà plus d'un million. Ouais, mais c'est bon ça, c'est bon. Ça fonctionne bien. Ici, on a 8 millions, donc il y en a juste 200 000. 162, encore un argon qui vient chercher. Et puis, tranche de silicium, mes procélicium. Je crois que c'est en augmentation également. On est bien d'accord. Ici, nous avons maintenant 2 magnétars. Le reste, c'est du gaz. J'ai 4 gaz, ça c'est très bien. Et ici, ça devrait jouer aussi. Il n'est pas encore arrivé à destination. Heureusement, ici, il n'y a pas de gros vaisseaux ennemis. Donc tout va bien. Je voulais tenter quelque chose. Juste avant ça, je vais quand même me faire une petite sauvegarde. Au cas où je fais une connerie. J'ai chargé, normalement, je vais enregistrer. Bon, j'ai enregistré là-haut. Très bien. Je disais donc... Alors là, j'hésite quand même. Je vais voir la différence entre ceux-là. Mais eux, je sais que je peux très bien les équiper. Avec le Minotaur. Composant électronique avancé, 387 quand même. D'accord, mais c'est quoi tes tourelles ? Anti-a-rayons. D'accord. Et juste pour voir... Non, c'est un peu des fois, de toute façon, il n'y en a pas énorme. Euh... Ah oui, d'accord. C'est des blasters à ion. Euh... Répétiteurs de projectiles MK2, par contre. Ceux-là, je crois que ça sera quand même pas mal utile. Et c'est vrai que ça coûte 6 720 000. J'hésite un petit peu. Surtout que ça consomme énormément de composants électroniques avancés. Mais ça, pour attaquer des plus gros vaisseaux, ça pourrait être plus pratique. Euh... Mais je vais quand même prendre ceux-là. Non seulement ça coûte beaucoup moins cher, et en plus, ces composants électroniques avancés, ils ont besoin de beaucoup moins. Après, pour les tourelles, c'est les plus chers, d'accord. Mais est-ce que c'est les plus efficaces ? J'espère. Je pense. Euh... C'est ce que j'avais équipé, je crois, sur un vaisseau qui protège... Euh... Ah non, c'était pas celui-là, c'était un autre. Mais bon, c'était les mêmes armes, je crois, à l'avant. C'était bien des répétiteurs de projectiles. Euh... Ici, 4 soldats. Et 4 équipages de service. Je vais laisser tel quel. Euh... Je pense que je vais prendre croisière. Et un comme ça. Ok, c'est parti. Il n'a besoin que de 29. J'en achète qu'un. Ça, c'est bon. Je vais en profiter également pour prendre le pognon ici. 1.100.000. 1.700.000. 120.000. 200.000. On remonte à 12 millions. Euh... J'hésite à m'acheter... J'hésite à m'acheter... Ah, mais en fait, je voulais voir autre chose. Moi, c'est pas grave. Ce que je voulais voir ici. Montaille M. C'était la canonière. Voilà, c'était ça. Ils ont les mêmes besoins, de toute façon. Et ici... Ah non, lui, il met ça automatiquement... J'ai mis ça. Voilà, exactement. Réapéter de projectiles. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que pour les tourelles, apparemment... Là, ce sont des rayons. Je crois que je l'ai mis des éclats. Ils coûtent moins cher. Et puis ça éclate bien, quand même. 4.400.000. Ça coûte un petit peu moins cher. C'est pas énorme non plus. Et puis... Ouais, ça c'est efficace, je crois, contre les stations ou les gros vaisseaux. Là, les... Ces armes-là. C'était les lanceurs-là. De son muet. Je ne sais plus lesquels c'était. Lanceurs de torpilles. Et à chaque fois, il faut les recharger. C'est vrai que c'est assez pénible, quand même. Et du coup, si je l'équipe comme ça, lui, c'est bon. Je peux le fabriquer. Le problème, c'est qu'il est trop lent. Beaucoup trop lent. Donc ça m'intéresse un petit peu moins, quand même. Ici, attention, parce que je suis quand même en zone ennemi, là. Force ennemi, non, mais... Je suis où, là ? Ici, bon, ça va. Je suis bien à l'écart. Euh... Rassure-moi. Ah, c'est bon, il vient de passer. Le mercure avant-garde. Un pilotage. Il est pas encore à 2, non plus. Lui, il est à 2,5 quasiment. Ça, c'est bien. En fait, plus on reprend des gros vaisseaux, et apparemment, plus il a des chances que... Que nous ayons des pilotes plus intéressants. Non, même pas vraiment. Ah bah non, c'est celui où j'ai donné le séminaire. C'est pour ça. Ok. Euh, maintenant. Qu'à faire, qu'à faire ? Parce que je vais pas rester là, comme ça. Bon, à part ça, il me reste quoi ? 15 minutes, à peu près. Euh... Bah écoutez, là, y'a plus rien à faire. Ils sont quasiment tous morts. Il va vraiment falloir que je trouve une autre zone argonne. Je crois qu'il y en avait par là-haut. Si mes souvenirs étaient bons. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Si ma mémoire est toujours bonne. Bon, on va quand même... Allez, c'est pas grave. On va... C'est quoi ? C'est un argon. Valeur l'idée. On va se faire celui-là. Merci de votre aide. Et ça prend une plombe, là ! Pour me remercier. Allez, le vaisseau de transport aussi peut se défendre. On va prendre des petits vaisseaux comme ça. On va prendre des petits vaisseaux comme ça. Il ne faut pas que j'oublie... Je vais voir en fait ce que ça va... Ah mais non, mais j'ai mis quand même. J'avais dit un moyen, mais... Qu'est-ce qui avait changé en fait en moyen ? Ce sont les derniers vaisseaux que j'ai achetés, les mineurs. Il était quand même à moitié prix. Mais il avait quasiment toutes pareilles. Je ne sais pas pourquoi ça coûte si peu cher du coup. Et après c'est quoi ? Il y a deux pays en tout cas. Non, il y a un seul pays. Je vais voir quand même. On va les détruire. Parce qu'apparemment eux, ils prennent du temps à me remercier. Donc euh... Où est-ce que tu vas ? Est-ce que tu quittes la zone toi ? Et franchement, je pense qu'il ne me reste pas grand-chose pour arriver au niveau 20. Enfin... 20 de réputation avec les argons. Et comme ça je pourrais au moins savoir combien va me coûter le... Le vaisseau que j'ai pris en mode. Qui peut toujours être intéressant aussi. Pour plus tard évidemment, parce que c'est un vaisseau XL, le Titan. Ça me paraît quand même pas trop mal. Et c'est juste par curiosité, mais bon c'est pas juste pour ça évidemment. Donc lui pour le toucher, c'est pas trop un problème. Bien si bon. Bien si bon. Est-ce que... Ouf, 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 ouf... Quelle erreur je viens de faire. Mais quelle erreur je viens de faire. J'ai voulu me barrer, c'est trop tard. Maintenant j'ai tombé quoi. Et j'ai pas sauvegardé. Bon bah tant pis, écoutez, au moins j'aurais essayé. Mais une connerie ça pardonne pas quand même. Éjection d'urgence. Réussie. Euh... Bah écoutez, du coup j'ai arrêté là, parce que du coup la sauvegarde... Elle date de quand ? Euh... C'était celle-là. Elle date de pas si longtemps que ça au final. Je vais la reprendre. Ouais, j'ai fait une connerie. Enfin si je peux, parce qu'évidemment ça charge... Les parties chargent quoi, une fois sur deux, une fois sur trois. C'est un peu chiant. Apparemment ça n'a pas l'air de vouloir recharger, donc il va falloir que j'arrête là malheureusement. Euh... Ça fait quand même... Ça fait toujours 50 minutes de vidéo. C'est quand même suffisant. La prochaine fois je ferai un petit peu plus attention. Je vais continuer, je pense... Peut-être en oeuvre si j'ai le temps... Euh... D'augmenter ma réputation. Donc au niveau... Euh... Au niveau 20, oui. Avec euh... Les argons. Et puis après on va passer un petit peu à autre chose. Euh... Là je l'ai pas... Bon là je peux pas les montrer évidemment, parce que ça a planté. Euh... La prochaine fois également, je vais... Je pense doubler, voire tribuler. Voire même 4 de rupler la production de composants électroniques avancés. Parce que vraiment, ça se vend trop bien. Euh... Dès que j'en fabrique 162, j'ai un acheteur. Donc... Ça peut... Un petit peu limite. C'est vrai que j'ai pu monter quand même une fois ou deux, je crois, à 800. Bref. Mais ça se revend directement derrière. Donc il faut absolument que j'augmente la production. Mais pourtant, pour ça, il va falloir que j'augmente aussi le nombre de miniers. Euh... Pour le gaz. Et tout ça. On verra. Pour les pièces de coque, ça fonctionne aussi bien. Mais pas aussi bien que les autres. Des composants électroniques avancés. Je vais voir ce que je vais faire. Et on verra par la suite aussi, euh... Si je pourrais me construire une nouvelle station. Je vais voir les besoins pour la construction de vaisseaux. Parce que c'est surtout de là qu'il faut se baser. Pour se faire du pognon. Et pour agrandir son entreprise. Donc voilà. Un petit peu les objectifs futurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! ... ... ... ... ...